A Brazzaville, les bureaux de vote ont été ouverts dès 7h du matin, comme prévu par la Commission nationale d'organisation des élections en sigle Conel. Ce dimanche 25 octobre, plus de 2 millions de Congolais inscrits sur la liste électorale accomplissent leur acte civique à travers le pays. A l'instar de ses compatriotes, le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse ont voté à 11h dans le centre de l'École nationale des Beaux-Arts, notamment dans le bureau de vote numéro 2 du quartier 21 de l'arrondissement de Bakongo. Il s'agit d'un vote référendaire au terme duquel les Congolais vont se déterminer sur la nouvelle loi constitutionnelle. Ce scrutin est l'expression de la souveraineté du peuple congolais, a déclaré le président de la République Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le peuple congolais parce qu'il va montrer à la face du monde et qu'il est un peuple libre et un peuple souverain. Lorsqu'il s'agit des questions qui intéressent sa vie et son avenir, c'est lui seul qui doit décider et personne d'autre. Quelles que soient les pressions, les assauts, c'est le peuple souverain qui décide. Puisque partout dans le pays, le peuple vote, donc il va se déterminer. Les forces négatives seront vaincues par le peuple déterminé à faire évoluer le pays dont la paix a déclaré en substance le chef de l'État. Les forces négatives qui ont essayé de troubler la paix chèrement acquise par notre peuple, ces forces négatives seront vaincues parce que je sais que notre peuple aspire à la paix. Vous voyez bien comment le scrutin se déroule à Brazzaville et ailleurs, à l'intérieur du pays, dans la paix. Et je pense qu'il en sera ainsi. Soulignons que l'ancien chef d'État Jacques Joachin-Yombi au Pangu et son épouse ont accompli leurs gestes démocratiques dans le même centre. qui récupère la paix à la paix. Alors, empez-vous.